Musique Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle série Le Cube de Mu Je suis vraiment content de commencer puisqu'il y a tout un tas de nouveaux modes Je ne vais pas dire qu'on avait fait complètement le tour à la cité industrielle D'ailleurs j'ai repris les modes ici Ça va d'ailleurs être à peu près les seuls que je connaisse Donc il y a un côté RP, le côté RP déjà ça commence avec mon nouveau skin Un skin d'Amérindien, d'Indien Anastasie mettons Qui a quitté sa terre natale pour revenir découvrir les secrets des ancêtres Qui était le peuple de Mu Pour l'instant le cube, pas grand chose, il n'y a rien en fait qu'on s'est utilisé C'est plutôt de la déco pour ce qu'on sait en faire Il y a juste un lit, c'est un signe utilisé Il y a une canne à pêche, histoire de pas mon air de fin Et j'ai déjà récolté quelques baies, parce qu'il y avait des buissons avec des baies Les créateurs du cube de Mu ont été très inspirés de mettre des buissons avec des baies Pour permettre aux Amérindiens, n'y connaissant rien comme moi, de démarrer La seule chose qu'on sait faire, parce qu'on l'a appris de bouche à oreille C'est cliquer là et écrire Mu Pour faire apparaître le blason de l'Empire de Mu Donc pour les curieux qui veulent pousser un peu le côté Empire de Mu Il y a un bouquin du début du XXe siècle de James Schwarz Je vous mets le lien dans la description Après je ne suis pas en train de vous dire que c'est la vérité vraie Mais c'est assez intéressant à lire, surtout ça permet de voir Il y avait quand même une approche scientifique parfois un peu rapide des choses Donc le but de ce let's play n'est pas de débattre sans fin sur Est-ce que l'Atlantide ou l'Empire de Mu a existé C'est uniquement une excuse de roleplay pour moi Personnellement je dirais que non Mais s'il y en a qui pensent que oui, ça ne me pose absolument aucun problème Chacun a droit à ses convictions et à ses opinions Donc on a un petit peu d'espace dans le cube de Mu Pour pouvoir s'installer au tout début Il y a quelques outils que vous n'utiliseriez pas Je ne sais pas les utiliser tant que je ne les ai pas fabriqués Il y a juste deux livres, parce que ça j'ai appris à lire Un bouquin donc mariculture du mode qui nous explique un petit peu les bases de tout ça Et un bouquin Tinker Construct qui pareil nous explique un petit peu les bases de tout ça En termes d'appui nous avons NEI Pourquoi NEI ? Parce que c'est beaucoup plus facile à utiliser que Craftguide Et surtout beaucoup plus complet Donc j'utiliserai uniquement pour avoir les modes Par exemple les usages et les recettes des différents L'Orient Drive, à mon avis on n'est pas prêt de le faire celui-là Donc d'avoir les recettes et les usages des différents items Vu le nombre de modes qui sont installés Je pense que ça va être absolument une nécessité Donc on va avoir plusieurs phases dans notre display Alors je vous l'ai dit maintenant Est-ce que je les ferai toutes dans l'ordre ? Je n'en sais rien La première ça va être de s'installer évidemment Récolter du bois, construire les premiers outils Récolter de la pierre, etc. Enfin bref Tout ce dont on a besoin pour bien démarrer La deuxième ça va être d'aller sur le continent Compléter les ressources, on en aura sans doute sûrement besoin Il y a une île là-bas, qui a l'air un peu plus grande d'ailleurs Donc ici c'est les anciens sommets des montagnes de l'Empire de Mu Tout est recouvert par des maîtres et des maîtres de vase Et tout a disparu Autrement dit, les créateurs du cube de Mu se sont pas amusés à conserver les bâtiments sous l'eau On a une belle profondeur, ça c'est ce que je voulais Je crois que c'est le mode marine culture qui a créé des bonnes profondeurs comme ça Parce qu'on va, une fois qu'on aura récolté les ressources, on va revenir ici Et on va coloniser le fond de l'eau serre Je pense que ça sera quelque chose de super sympa Avec des points d'accès, vous voyez, dans les différentes îles Donc pareil, il y a des modes, le transport tube je crois Tube de transport, pour faire des ascenseurs bien swag et bien pratiques Ensuite, millénaire, il faudra aller chercher les villages Et les aider à prospérer en leur apportant des ressources En les arbitrant entre eux, etc Ça me fait penser que j'ai oublié de vous parler de vendredi Voilà, vendredi il est ici Il était là, il a spawné Il a spawné à côté du cube de Mu Je sais pas pourquoi Ça c'est un indigène du mode océan craft Comme la tortue qui est là d'ailleurs Donc si vous voyez d'ailleurs Voilà, des animaux marins en train de swinguer comme ça C'est parce que l'eau n'est pas censée être aussi transparente Je l'ai mis comme ça pour qu'on voit bien le fond de l'océan Et résultat, ils sont à plus de 128 blocs Donc ils sont immobiles Si vous les avez plus près Si vous les avez plus près, vous allez les voir Ils ne vont plus sauter, ils vont bouger normalement Mais il n'y en a pas de plus près Bon, c'est pas grave Donc je vous disais millénaire Et puis enfin, Galacticraft Il faudra aller tout là-haut dans l'espace Sur la lune dans un premier temps Et ainsi de suite Pour voir si on découvre des traces Des descendants de Mu Qui eux seraient partis dans l'espace Donc voilà pour le côté roleplay Et un petit peu le canevas général De la saison Donc comme je vous disais La plupart des modes, j'y connais rien Mais alors rien de rien Je vais sans doute faire tout un tas de choses à l'envers De FED, etc Au vu de la bande-annonce Se réjouissent à l'avance Ils ont bien raison De tout ce que je vais pouvoir faire Comme bêtises Mais comme c'est en forgeon Qu'on devient un forgeron, n'est-ce pas Et bien écoutez, on va les apprendre Les modes, tout simplement Donc n'hésitez pas Surtout dans les commentaires On va nous faire des retours Des propositions Des suggestions Sachant qu'on va s'appuyer Dans un premier temps Surtout sur Tinker Construct Évidemment Puisqu'il va nous faire des outils Et également je pense Mariculture Donc mariculture Ça va Notamment pour ce qui est de la pêche Ça va nous consommer Pas mal de ficelles Dans un premier temps Et pour ceux qui sont observateurs Ils ont vu tout à l'heure Que j'avais tapé string Puisque je voulais savoir Comment on pouvait obtenir des strings Donc soit avec des flax Que je n'ai pas Ce sont des plantes De Beams of Plenty Soit avec des seeds brispes Qui a priori est quelque chose Qu'on trouve J'en sais rien Il y a une deuxième page Mais tout à moins inutile Puisque là on aurait déjà de la laine Donc à partir de la laine Je saurais faire sans trop de problème A partir de la laine On a assez rarement On peut aussi faire des strings Narveilleux Ça sert à rien Et le Spider Fish Par contre Qui a 4% de chance D'avoir de la ficelle Donc en gros Ça veut dire Qu'il va nous falloir Très rapidement Un spawner Histoire de pouvoir Buter des araignées Avec un peu de chance En minant dans le Socle du cube On va réussir A trouver un spawner Araignée Il y a de quoi creuser Avant d'un atelier On va faire une carotte Donc on a de quoi faire On va peut-être pas trop Se balader Parce que là j'ai pas d'armure J'ai pas d'armes J'ai que d'alles Ça ce sont des arbres à mangrove C'est des choses Qui ont été ajoutées Par les créateurs du cube Mais on a un petit peu d'armes On a un petit peu d'espace Donc on a moyen de faire des choses Et ça je me demande Si on n'a pas d'emblée La Mystical White Flower Donc là on a de la chance Elle a spawné là C'est ce qui nous permettrait De faire très rapidement Du Botania Pour faire du Living Wood Et de la Living Stone Donc peut-être qu'on va faire aussi Rapidement du Botania Histoire de voir Par contre on a un petit peu d'emblée C'est bon Je ne vais pas se mouer Et on a déjà faim Et surtout On va aller dormir On referme le cube Et on va dormir Donc comme je suis quelqu'un De très pudique Pour l'instant je vais vous laisser là Le temps de récolter un peu de bois Et puis on va se retrouver Pour nos premiers outils Allez à tout de suite les amis Bon nous revoilà Donc je vais récupérer Un petit peu de bois J'ai également fait Un petit passage Pour arriver de l'autre côté de l'île Par ici Non par en bas C'est moi qui me trompe de chemin Voilà Par ici Je me disais bien aussi Hop là Donc évidemment on passe toujours dans l'eau Pour faire de choix C'est un petit escalier en bouse Histoire d'arriver plus facilement Histoire d'arriver plus facilement de l'autre côté On a du marbre là c'est vrai On a déjà quelques petites ressources Accessibles Donc première étape Ça va être J'aurais peut-être pu Attendre un peu Pour récupérer des Pour récupérer des Des pousses d'arbres Ça n'a peut-être pas été plus mal Bon en tout cas On a notre bouquin Tinker Construct Et on va pouvoir se faire Nos premiers outils De toute façon je le connais Les craft de base je les connais Après quand on va aller plus loin dans le mode Ça risque d'être un peu plus compliqué pour moi Donc première étape Ça va être de De se faire une tape de craft Mais version Tinker Construct Donc une crafting station J'ai vraiment du mal des fois à passer du français à l'anglais C'est quoi l'intérêt de la crafting station C'est que là vous faites Enfin d'ailleurs je fais ça Mais voilà Quand vous faites ça Si vous êtes sur une table de craft normale Vos items qui sont restés dedans Vos popées Ben là il reste Voilà C'est le côté un peu plus pratique Hop on va se faire des sticks Donc le premier craft On va s'en faire On va s'en faire une petite tripotée d'emblée Le premier craft Voilà c'est de faire des Des blank patterns Qui vont nous permettre de fabriquer Tout le reste Des éléments de Et d'ailleurs ça nous fait arriver des bouquins Qui va nous permettre de fabriquer On va dire l'interface ennui pour l'instant Qui va nous permettre de fabriquer Tout le reste des éléments Enfin des premiers outils Tinker's Construct Bon tinker on va dire Ça va être plus court Je ne vais pas avoir assez Si je fasse un coffre Donc ça le stencil table On va l'utiliser quasiment tout de suite Puisque c'est ce qui va nous permettre C'est chaud bouillant quand même En termes de ressources Je pense que je vais devoir aller rechercher Un petit peu de bois Parce qu'on va avoir du mal à se faire Nos premiers outils Donc le stencil table C'est ce qui va vous permettre De dessiner Enfin non de Comment dire De faire l'empreinte Le moule Voilà Des outils Des outils Des parties d'outils surtout Donc il y a à peu près tous les types Vous avez Il faut mettre D'abord un pattern A droite Donc les têtes de flèche Fletching ça doit être la queue Des flèches Bolimbe Ça je ne connais pas Crossbow Ah oui on peut faire des arbalètes C'est marrant ça Et ça là c'est quoi ? Un shuriken Bon en tout cas L'outil de base Généralement il vous faut un manche Généralement mais pas toujours Il vous faut un tool binding Et puis après voilà Il vous faut une tête de hache Une tête de pelle C'est peut-être pas le plus utile Mais c'est pas grave Une tête de hache N'importe quoi Une tête de pioche Une tête de pelle Une tête de hache On ne va pas faire de faux Pour l'instant Ça ne sert à rien Je ne sais pas ce que c'est Les ronds Pannes Ça doit être une poêle Whiteboard Tout un tas de trucs Que je ne connais pas Pour l'instant Ça va venir Ça va venir On peut faire un chisel Ça sera intéressant pour la déco On peut faire des dagues Mais on va se faire plutôt Une épée Une épée en bois Donc une fois que vous avez Tous vos patterns Soit vous les gardez sur vous Soit vous les stockez Dans un pattern chest L'intérêt de le mettre Dans un pattern chest Pardon C'est que dans le part builder On peut récupérer automatiquement Voilà C'est stocké à côté Ça ne vient pas vous Vous pourrir votre inventaire À vous Donc évidemment Il faut qu'on démarre Il me manque un outil Il va me manquer Oui il va me manquer Pour assembler le Pour assembler tout ça ensuite Donc on va faire Une tête de pioche On va y aller mollo Parce que Très clairement On n'a pas trop Et il me manque C'est 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 Je vais le trouver dans le livre In the book Materials New Qui raconte Que Donc la stencil On a fait Portcrafter Oui bah voilà Je suis bête La toolstation Tout simplement Avec Avec une table de craft Je laisse les bouquins là Parce que Vu comment je suis loué Je vais bien réussir A mourir Quelques coups Avant Avant la fin J'ai plus de Si j'ai dû les laisser J'ai dû les laisser là dedans Donc il m'en fout un Le reste on peut le laisser Il y a vraiment juste de quoi Voilà La dernière étape C'est la toolstation Comme ça on va vérifier Donc vous A gauche vous dites Qu'est ce que vous voulez Comme Ce que vous souhaitez Comme 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 outil Alors le mattock Est pas mal Le mattock est pas mal On aura peut-être pu se faire ça C'est vrai que ça permet A la fois de creuser Et de Et de J'ai fait un pattern Ouais j'ai fait un pattern De pelle On se fera un mattock Sans doute Et donc pour la pioche Il faut une tête de pioche Il faut Un Tool binding Et puis un manche Et J'ai plus de bois Donc il nous faut aller choper Un peu de bois Un peu de bois Un peu de nuit On va aller Au dodo Donc il y a les achievements Tinker Enfin il y a tout un tas D'achievements Qui viennent se rajouter Se rajouter au jeu C'est un peu impressionnant On va aller refaire On va aller nager On va juste refaire un petit arbre Je me méfie quand même Ouais Ouh c'est Il y a une pousse Qui a survécu là C'est pas mal Il faut pas que je fasse Trop la nouille Pour fringuer Tout mes chaînes Donc qui dans sa version Ne sont pas des apple hawk Donc ils ne vont pas me donner De Ne vont pas me donner de pommes J'ai vraiment que les Les baies pour me nourrir Pour l'instant Et tant qu'on a pas fait La tour à mode Et ben pas de ficelle Et qui dit pas de ficelle Dit Pour l'instant Pour ma agriculture On va pas pouvoir Faire grand chose Evidemment Ensuite C'était plus simple S'il y avait eu des moutons Qui avaient eu squatter l'île Mais il n'y en a pas Il n'y en a pas C'est par ici C'est bon Pas de moutons Pas de laine Pas de laine Pas de ficelle Evidemment Hop là Voilà Donc là On a récupéré quand même Un petit peu plus de bois On va garder une bûche Au cas où Ah oui Il y a un truc Que je ne vous ai pas montré C'est ça Voilà Vous avez sans doute remarqué Que les arbres Ont des feuilles Très particulières Bon là évidemment Ce sont des palmiers Mais c'est quand même Nettement plus joli Nettement plus joli Que le Le skin de base Donc c'est le mode Better foliage Qui fait ça C'est également Le mode better foliage Qui vient Poinçonner en hexagone Les Ça se configure D'ailleurs ça Qui vient poinçonner En hexagone Les Les troncs d'arbre Pour que ça fasse Un peu plus Un peu plus réaliste Je pense que du coup Des poutres Des bûches comme ça Ça doit être Ça doit être assez sympa Donc la tête de pioche C'est bon Donc après on a dit Un Dommage Ça ne vient pas directement Là dedans Donc ça produit des sticks aussi Je ne sais pas pourquoi On va vite se retrouver Avec un petit Un petit stock De De sticks Donc Attendez J'ai la tête Oui c'est le Me manque le manche Voilà Donc pour faire Notre pioche Ensuite on a dit Qu'on Se faisait Alors le mattock Est-ce qu'on peut le faire en bois Ah ah Bonne question Il y a aussi un autre point Voilà je ne vous ai pas montré C'est Donc pour chaque produit Tinker On a différentes statistiques Donc une durabilité de base 97 97 coups Handle modifiaire Ok à 1 Donc ça ne modifie rien Une vitesse de minage Un niveau de minage Ça veut dire que là On peut miner jusqu'au fer Et puis en attaque Ça vaut que dalle Est-ce qu'on va pouvoir se faire Un mattock en bois Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne suis pas sûr Je pense qu'il faut Un Il faut un premier niveau Qui est Il va me falloir Au moins un manche Voilà Donc là maintenant On a Normalement On a un bon bout De ce qu'il nous faut Le mattock On va tester ça Tout de suite Ouais non On ne peut pas faire De mattock en bois C'est bien ce qu'il me semblait Par contre je peux faire Je peux faire une pelle Peut-être plutôt une hache Ça serait plus utile Qu'une pelle Pour l'instant On n'a pas encore Trop de terre A déblayer Donc on est Tinkerer Et Également Ça plus important L'outil de base Toujours dans Minecraft Qui est La wooden pickaxe Voilà Donc on a Pareil Donc vous voyez Toutes les infos ici Et en passant Le curseur Je crois qu'il faut Sneaker Bon bref On peut Normalement On peut avoir Un peu plus de stade Je crois Voilà Donc comment on fabrique Les outils Tinkerer C'est vraiment Tout ce qu'il y a De plus bête Ce qui est intéressant Après c'est de pouvoir Mixer Les matériaux Qu'on va Utiliser Pour faire nos parties D'outils Et qui vont donner Des caractéristiques Différentes Et qui vont donner Des caractéristiques Différentes Aux outils Voilà Bah écoutez Moi je m'en vais Faire des petits trous Un peu partout On va commencer à récolter Nos premiers minerais Je vais finir de récupérer Le bois qui reste Replanté Enfin bref Tout un tas De choses Qui sont pas forcément Passionnantes C'est toujours ça Excusez moi les gens C'est toujours ça Dans le début D'un monde minecraft C'est toujours un peu Laborieux Alors j'ai J'ai installé Ex Nilo Ça peut être aussi Une façon de faire Et de démarrer On va dire Plus dans un esprit Skyblock Où on considérerait Que les ressources Sont limitées Après je suis pas fan Parce que Je trouve toujours Ça un peu bizarre On va On prend Enfin le schéma C'est un peu toujours le même On fait de la lave Après on fait de la cobblestone On passe la cobblestone Au marteau Sans arrêt Pour Arriver au gravier A la poussière Etc Et puis Après on passe ça Dans les Dans les tamis On récupère les boucles Quand on a suffisamment de boucles Et ainsi de suite Et ainsi de suite Et ainsi de suite Donc voilà C'est pas C'est pas forcément Le truc le plus passionnant Je pense Même si c'est intéressant Skyblock De voir De voir la progression Des joueurs Là on récupère On récupère plein de pouces On en a neuf C'est parfait Il nous reste un petit chêne A abattre Par ici Je suis dans l'eau Donc voilà Je vais continuer A casser un petit peu Tous les arbres On peut faire ça Ouais ouais Bien caché Bien caché Bah écoutez les amis C'était le premier épisode Le deuxième va arriver Deuxième va arriver Assez rapidement Je vais essayer De me tenir Comme pour La cité industrielle A Au moins un épisode Par semaine Minimum Voilà Un ou deux Ça va dépendre De ma disponibilité Et du temps Que j'ai y consacré En tout cas Nous voilà bien partis Nous sommes sur L'île du cube de Mu Qu'on aperçoit vaguement Entre les feuillages Et Bah écoutez Assez industrielle Ça vient de fêter ses 3 ans Donc je ne sais pas Combien de temps Durera Cette aventure là On va peut-être essayer D'aller un petit peu plus vite Quand même Mais en tout cas L'esprit C'est toujours le même C'est de fouiller Un maximum les modes Quand j'ai démarré la vidéo Je vous ai parlé Des principaux modes J'en ai quand même Oublié un d'importance Qui est Computer Craft Donc ça On pourra commencer A travailler dessus Quand on aura découvert Du fer Puisqu'on ne peut pas Avoir de tortue Ni d'ordinateur Avant d'avoir découvert Le fer Donc ça va quand même Arriver assez vite Donc l'idée Computer Craft C'est quand même De se décharger De la partie la plus ennuyeuse Sachant que Vous l'aurez remarqué Je n'ai pas d'arbre caoutchouc Je n'ai pas trouvé D'arbre à caoutchouc Sur l'île du cube Ce qui fait que Pour l'instant Tout ce qui est Industrial Craft 2 Et bien C'est tout simplement Inutilisable Parce que sans caoutchouc On peut faire des choses Mais à part s'électrocuter Avec les câbles Et généralement Être bloqué Sur la construction Des machines On ne va pas Très très loin Voilà les amis Pas grand chose Évidemment Pour l'instant Pour ceux qui connaissent Bien ces modes là On a juste utilisé Tinkers Construct Un tout petit peu Ca va devenir Un petit peu plus intéressant Pour la suite Et forcément Je suis désolé Mais beaucoup de blabla Il fallait quand même Expliquer un petit peu Tout le principe De l'aventure Voilà J'espère que l'épisode Vous a plu Malgré tout Et puis je vous dis A très bientôt Les amis Ciao Bye bye